Le CHU de Rouen et la Faculté de médecine et de pharmacie célébreront prochainement le 50e anniversaire de la création du CHU de Rouen ainsi que le 150e anniversaire de la naissance de Charles Nicole. Cet événement, organisé par le professeur Eketz-Veller et le groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen, aura lieu le jeudi 24 novembre de 17h à 21h au bâtiment Stewards de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Nous allons commencer naturellement par le 50e anniversaire du CHU. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'immédiatement après la guerre, il y avait un contraste extraordinaire entre l'état lamentable des hôpitaux, à Rouen ou ailleurs, et puis l'explosion de la médecine de l'époque, la pénicilline, la chirurgie cardiaque, la réanimation. Et donc il a fallu inventer un système permettant de moderniser complètement l'hôpital. Alors on a décidé de marier, marier, à la fois les vieux hôpitaux et les écoles de médecine. C'est ce qui a donné le centre hospitalier et universitaire. On a recruté d'autre part des médecins qui allaient passer leur vie à temps plein à l'hôpital ou à la faculté. Et ça allait donner un boom extraordinaire, faisant en sorte que les structures françaises ont pu rejoindre le niveau des Etats-Unis, par exemple, en quelques années. Alors bien sûr, on va parler de tout ça, mais c'est également une fête. Et donc ça va commencer en fanfare. Et puis ça se terminera avec le chœur et l'orchestre du CHU qui nous accompagneront vers la fin de cette réunion. Voilà pour la première partie. La deuxième partie de la soirée rendra hommage à Charles Nicole, qui partagea sa carrière entre les hôpitaux de Rouen et l'Institut Pasteur de Tunis. Charles Nicole est né il y a 150 ans à Rouen. Il y a passé 35 ans de sa vie en plein centre-ville avant de partir pour poursuivre ses travaux à Tunis. Charles Nicole, c'est un très grand savant. Très grand savant. Et c'est pas pour rien qu'il a eu le prix Nobel de médecine en 1928. C'est une récompense exceptionnelle. Il n'y a eu pendant tout le siècle que 8 Français à avoir le prix Nobel. Donc il a eu le prix Nobel essentiellement pour ses travaux sur le typhus, qui est une maladie épouvantable, qui a entraîné des millions de morts dans l'histoire. Et grâce aux travaux de Charles Nicole, les soldats français de la guerre de 1914 ont pu être épargnés de cette affection. Et je pense qu'ils doivent, beaucoup doivent la vie aux travaux de Charles Nicole. Alors voilà, on va par ailleurs demander à l'un des grands savants d'aujourd'hui, le professeur Didier Raoult de Marseille, de nous raconter un peu quel est le défi actuel posé par les maladies infectieuses. Et puis on terminera en donnant la parole à un comédien bien connu, Olivier Saladin, qui nous racontera avec ses propres textes l'histoire en quelque sorte de Charles Nicole. Voilà, et ça se termine en musique. Soirée ouverte à tous, sur réservation au numéro qui s'affiche à l'écran.